Le coup de l'ara Fabienne. Ah c'est l'ara Fabienne ? Ah je peux pas. Et enfin la surprise qu'ils ont réservée aux filles. Il y en aura pour tous les goûts. Les meilleures... Tu me rends complètement folle. ...comme les plus improbables. J'ai peur. Mesdames, vous allez enfin connaître les petits secrets inavouables des hommes. Il a la même peluche que moi. Messieurs, vous allez enfin comprendre ce que veulent les femmes. Je ferais bien rester bloquée dans l'ascenseur en fait avec. Verrons-nous naître l'amour sous nos yeux ? Je suis encore sur le chat. Le regard. Nos célibataires mystères décrocheront-ils un rendez-vous ? Vous le saurez en regardant Séduis-moi si tu peux. Précédemment dans Séduis-moi si tu peux, Damien a su séduire 15 jeunes femmes avec son entrée légère et souriante. Je n'aime pas trop les blancs. Mais lui c'est un blanc qui vous plaît. Et pour partir en rendez-vous avec l'une d'entre elles, Damien ne va pas hésiter à se montrer encore plus léger. Vous allez halluciner. Aérien même. Nos célibataires vont-elles apprécier ? Non. Je suis admiratrice devant toutes ces performances. Les hommes s'envolent. So ladies and ladies, bienvenue à bord de ce vol Max Sédakshen. L'une d'entre elles a un lasso chez elle. Et c'est tout de suite dans Séduis-moi si tu peux. Je te fais quand même la bise et il est parti. Aïe, 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 cette violence, cette violence, il va falloir s'accrocher, hein, il va falloir s'accrocher pour trouver un célibataire, d'ailleurs, ben, un célibataire, je vous en propose un tout de suite, un nouveau célibataire, célibataire, montre-toi ! Alors, chouette musique d'entrée, c'est la vôtre, hein, c'est votre choix de musique, c'est votre univers musical, c'est parfait, c'est une manière de découvrir un peu son univers musical, c'est pas rien, donc à voir, à entendre et surtout à se présenter maintenant. Good evening everybody, good evening ladies, je m'appelle Max, je viens d'Angleterre. Ça, c'était pas mal, hein, elles sont toutes là, elles sont alignées, elles sont 24. Alors, est-ce que vous avez été convaincu par l'arrivée de notre ami Max ? Autrement dit, si vous sentez que le courant ne passe pas, vous éteignez, mais si le courant passe, évidemment, vous restez bien éclairés, hein. Allez, verdict les filles. Ah, c'est bon, ça ! 17, on dit oui ! 17, on dit oui pour un rendez-vous, 17, on dit oui, je demande à voir. Alors, moi, je vais aller voir un petit peu ce qui s'est passé, les réactions, Émilie. Viens tout le temps vous embêter, j'aime bien savoir ce que vous en pensez. J'aime bien mes maths de peau, mais après... Oh, je suis un peu bronzé, là, pour moi, normalement, je suis plus bon que ça. On est au taquet, en fait. Très bien. Hello. Alors, on est, qu'est-ce que s'est passé ? Pourtant, l'Angleterre, c'est chouette, c'est romantique. Non. Ah, non ? Non, c'est... Le film de Hugh Grand, Good food and nothing, hello. Je préfère Fast and Furious. Ah, oui, d'accord, ok. Je ne valide pas. Alors, Selma. Elle a toujours un sourire, Selma, c'est toujours un sourire un petit peu coquin, comme ça. Alors, Selma, il est bien. Ouais, super bien, même. Qu'est-ce que vous avez repéré d'entrée dès qu'il est arrivé ? Ses yeux bleus. Ah, voilà. Direct. Direct. Ils sont vrais, en plus. C'est des... Voilà, j'allais lui poser la question. C'est des vrais. Très bien. Non, moi, j'aime bien son style, j'aime bien les Anglais, leur culture, le thé aussi, le thé anglais. Puis ils sont raffinés, les Anglais. Oui, très raffinés. Eh, 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 ça, ça match, hein, ça match. Bon, ça match pas avec Marine. Pourquoi, Marine ? Moi, c'est un peu bête, en fait. J'adore son style et tout, il n'y a pas de souci, c'est vraiment mon style d'homme. Mais il me fait penser à mon ex, c'est horrible. Ah non, c'est pas possible. Ah ouais, c'est dingue, ça, pour ça, on n'y peut rien. Non, franchement, ça, c'est radical, je peux pas, quoi. Il était pas mal, votre ex. C'est dommage, il... Il était pas mal, votre ex. Ouais, il était pas mal. Je reconnais que c'est une première impression. Mais enfin, il vous a fait plutôt, globalement, une très, très bonne première impression. Parce que vous êtes nombreux à avoir envie d'aller un petit peu plus loin avec notre ami Max. Alors, maintenant, on va bien sûr creuser. On va essayer d'en savoir plus sur Max. On l'a filmé, on l'a suivi, sa vie, son environnement, ses amis, son... Quoi ? Vous avez peur, déjà ? Ne dites rien, ne dites rien, parce que des fois, c'est pire. Alors, on va regarder ensemble le portrait de Max, évidemment. Et pendant le portrait, vous réagissez. Si vous sentez que le courant ne passe pas, vous éteignez. Mais surtout, si le courant passe, vous restez avec nous. Allez, le portrait de Max, c'est tout. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Avant ça, je vivais en Angleterre, donc l'anglais, c'est ma langue maternelle. Mes deux parents sont anglais, on parle anglais toujours à la maison. Je suis allé, je suis allé. Je ne me considère ni anglais ni français, je me considère comme un citoyen du monde. Et justement, c'est partout dans le monde où j'aimerais vivre, j'aimerais bouger, voyager, et ne pas arrêter de découvrir. Je suis initiateur de tennis, donc je donne des cours aux débutants de tous les âges, que vous ayez 4 ans ou 50 ans. D'ailleurs, si une des filles veut prendre des cours de tennis, c'est avec un très gentil instructeur. Et en plus, je peux vous le faire en anglais, si vous voulez, donc c'est parfait. Voilà, là, t'es pas mal. Ce que les filles trouvent le plus craquant chez moi, c'est mon accent british très sexy. Bon, je fais semblant des fois pour séduire, je l'avoue, j'ai honte, mais c'est la vie. Je n'ai pas de domicile fixe en ce moment. Je vis entre chez mes parents ici à Montpellier et chez ma soeur à Paris. Je n'aime pas trop avoir d'attache un loyer, une maison, un crédit. Mon plus grand défaut, c'est que j'ai du mal à m'attacher à quoi que ce soit. Je m'ennuie très vite, j'aime bien découvrir les choses. Donc, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Je m'ennuie extrêmement vite. Je ne compte pas me marier. Je suis montré à ne pas avoir d'enfant et adopter pour donner une vie à des enfants qui sont déjà nés. Donc, les filles, si vous voulez monter au 7e ciel, venez voyager avec moi. Ah, j'adore. J'adore. Un, deux, trois. Donc, il y a celle-ci aussi, c'est bien aussi, c'est bien. Très, très belle performance. Alors, au moment où il dit qu'il ne veut pas se marier, pas, pas, vous voulez le mariage, vous voulez les colombes, les sachets de riz et tout le tout, Timbo. Tout de suite. Ben, moi, mon rêve plus tard, c'est de me marier, avoir des enfants. Oui. S'il ne veut pas se marier, c'est mort, direct. Je suis désolée, mais... Mais ça vient avec, vous savez, ça vient avec. Mais si, déjà, un paternant, il dit ça, c'est... Moi, le mariage, c'est le rêve de ma vie, en fait, de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, des petits chiens. Un divorce. Voilà. Non, pas de divorce. Ah, pardon, non, non, pardon, pardon. Non, 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 voilà. Je vous le souhaite, évidemment, je vous le souhaite, c'est de me marier. Mel. Ouh là là, elle a du succès, ici, Mel. Alors ? Alors, c'est dur, parfois. Ah bon ? Alors ? Alors, en fait, moi, j'aimerais trop être bilingue. Et... Il est question de langue, il est question de langue, ça part bien. Et après, après, j'adore voyager, à côté de ça. Elle est un peu intéressée, quand même. Le seul bémol, c'est vrai qu'il a 21 ans. Ah. Et moi, j'ai beaucoup plus, même si on croit qu'on a le même âge. Bien, alors, Max, on sait pas mal de choses sur vous. Vous aimez bien. C'est gentil. Eh bien, écoutez, c'est pas terminé, parce que notre ami Max a un talent particulier. Et il espère, avec ce talent, ou en tout cas, cette activité particulière, vous séduire davantage. Bref, vous nous avez préparé une surprise ? Bien sûr. Est-ce que vous allez vous habiller en surprise ? C'est parti. Eh bien, allez-y, préparez-vous. Pendant que Max va se préparer, je vais aller un peu embêter Margot. Margot, elle souhaite un rendez-vous avec Max. Vous vous sentez avoir des points communs avec Max ? Oui, énormément. Par exemple ? Ah bah, tout, en fait. Ah bon ? Ah, ça part très bien. Alors, on a le même âge, déjà, pour commencer. Ah, ça, c'est très bien. Moi, j'ai fait 7 ans de tennis. Alors, aucune attache. Aucune attache. Et puis, je veux pas me marier non plus. D'accord. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal de temps de bien. Oh là 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 ! Eh, ils sont faits pour être ensemble, hein. Alors là, attention. Eh, voilà. Ouh là, le pupitre est brûlant. Le pupitre est chaud brûlant. Bah, écoutez, Max, il va pas en rester là. Max vous a réservé une surprise pour vous séduire davantage. Il est allé se préparer. Il est prêt. Je vous demande d'applaudir Max. So, ladies and ladies, bienvenue à bord de ce vol Max Seduction. Nous sommes en route vers un hot date. Alors, si ce que vous voyez actuellement, vous coupe le souffle, vous avez des masques d'oxygène qui tomberont automatiquement devant vous. Il se positionne comme ceci, pour ne pas cacher vos jolis sourires. Merci. Ensuite, sous votre buzzer, vous avez un gilet de sauvetage. Non, c'est pas vrai, hein, pas la peine de regarder. Donc, vous passez la tête dedans comme ceci. C'est une alternative économique aux prothèses mammaires. Il se gonfle comme ceci. Et me permettra d'éventuellement éviter de couler toutes mes chances d'un coup. Donc, mesdemoiselles, je vous invite à m'embarquer avec vous. C'est un vol sans escale vers le plaisir. Et, bien sûr, je vous emmènerai sans faute au 7e ciel. Il fait très chaud ici, hein. Je veux dire, c'est monté de quelques degrés. Bravo, c'était bien. Merci, merci. C'était bien, c'était direct. Et à la fois, ça restait classe, quand même. Ah, ben, c'est le flegme britannique. Le flegme britannique, évidemment. Alors, est-ce que vous avez apprécié... Je vous remets bien votre col. Est-ce que vous avez apprécié cette prestation charmante célibataire ? On va le vérifier tout de suite. Si vous sentez que le courant ne passe plus, vous éteignez. Mais surtout, si vous sentez que le courant passe, vous restez bien allumés. Verdict. Et trop bonne nouvelle, trop bonne moyenne. Il en reste 4. Du coup, je prends les 4 ou... Ah non, non, vous êtes très gros en vous, en fait. Très bien, alors je vais aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Laurie, vous, vous êtes toujours... Ah, vous, toujours là, ouais. Toujours allumés, toujours en connexion. Pour une fois, ouais. Le courant passe. Ouais. Le courant passe. Ça vous a plu, ce petit... Ce petit one-man show ? C'était drôle, c'était mignon. C'était sympa. Ouais. C'était direct, c'était bon esprit. C'était poétique, très délicat. Non, c'était mignon. Il a de l'humour, il a de la répartie, il est beau gosse. Il a un chouette métier, il est sportif. Moi, non. On a quoi en commun, au final ? Alors, on a quoi en commun ? Attends, je vais réfléchir. J'ai fait des études de langue. Elle, elle fait anglais, tu parles anglais, donc ça peut aider. Je suis contre le mariage, mais bon, ça, c'est... On s'en fiche un peu. Après, si tu veux pas de moi, tu le dis, mais me dis pas qu'est-ce qu'on a en commun. C'est quand même bizarre. Non, je vais, ça. Stop. Tant mort, tant mort, tant mort. On est proche du rendez-vous avec Laurie, ne touchez à rien. Oui, ou pas. Alison, listez-moi tout ce qui vous plaît chez notre amie. Alors, si je devais faire un listing, le sketch un peu nul, justement. Alors ça, c'est ce qui vous plaît pas, apparemment. Non, c'est ce qui est pas mal. Ah, d'accord. Justement, je suis sur nous. Après, t'as l'air... Tout est normal. T'as l'air d'être dans un délire assez intéressant, et puis le côté pas d'attache, les voyages et l'inconnu, ça peut être vachement cool. Ah ouais ? Je pense. Je pense. On va aller voir Margot. Oh là là, quel succès ! Quel succès formidable ! Hé, c'est bon, ça ! Ça fait plaisir. Margot, il vous plaisait tout à l'heure, et il vous plaît toujours maintenant. Oui, oui, oui. OK, très bien. Toujours plein de points communs. Oui. Vous aussi, vous avez le goût des sketchs ? Oui, beaucoup d'humour. Ah, très bien. Parfait. Voilà. Je vois que ça pétille dans les yeux. Je vais rappeler les scores, si j'ose dire. Nous avons 4 célibataires qui souhaitent un rendez-vous avec vous, et justement, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, vous avez décroché un rendez-vous. Hé, ouais ! Et ça, c'est chouette. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec... Vous avez décroché un rendez-vous avec une des 4 célibataires avec lesquelles le courant passe. Le courant passe avec Laurie, Alison, Tan, Margot. Vous allez devoir faire un choix, parce qu'à partir de maintenant, et ça, c'est une 2e bonne nouvelle, le pouvoir change de main. Et à votre tour, vous allez pouvoir choisir, il ne doit en rester que 2 finis désallumés, c'est maintenant à vous de les éteindre. Vous avez déjà une petite idée dans la tête ? Une petite. OK. Je vous laisse courir. Oui, oui. Allez-y. Il ne doit en rester que 2, Max. Faites le bon choix. Ça fait bien. Là-haut, il faut qu'il protège le buzz. Il est une 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 dalle. Le brûlant ne passe plus avec Laurie. Il nous reste donc en lice, Margot et Alison. Vous êtes sûr de vous ? Bien. Alors, elles savent beaucoup de choses de vous maintenant. Vous ne savez rien d'elles. Donc, vous allez avoir l'occasion maintenant de leur poser une question. Une seule question, elles y répondront chacune leur tour. Quelle est cette question, Max ? Alors, admettons que nous partions en voyage. Quel serait le voyage idéal pour vous ? Alors, Margot. J'aimerais beaucoup aller à Bali. Voilà. Ça fait partie de destination ? Bien sûr. Oui, d'accord. Très bien. C'est la réponse de Margot. Alison, quelle destination ? Quel genre de voyage ? Personnellement, je miserais pour le Mexique. Le Mexique. Et puis partir comme ça à n'importe quel moment de l'année. Tout simplement. Bien. Je vais vous donner une info concernant l'une d'entre elles. Mais je ne vous dis pas de qui il s'agit. L'une d'entre elles a un lasso chez elle. On va pas... Je ne vais pas vous dire qui est, je ne vais pas vous dire pourquoi. Alors, qui de Margot ou Alison a un lasso chez elle ? C'est une drôle d'idée quand même. Vous allez devoir faire un choix et n'en choisir qu'une pour partir à ce rendez-vous. Très bien. D'accord ? Allez. Qui allez-vous éteindre ? Margot ou Alison ? Margot ou Alison ? Margot ou Alison ? Il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a... Il a, il a... Il a, il a... Regardez, regardez-vous, regardez-vous sur l'écran. Vous êtes parfaits tous les deux. C'est vrai. On a fait du bon boulot, je suis content, tiens. Écoutez, je suis ravi pour tous les deux parce que je pense que vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Margot, vous êtes content que tous ces points communs se sont réunis et c'est un happy end. Oui. Bon. Eh bien, écoutez, on va vous organiser votre petit rendez-vous, votre petit dîner romantique. Vous allez pouvoir discuter, tchatcher, faire connaissance, mieux me connaître et plus s'y affiniter. Merci. Ce rendez-vous aussi à partir de maintenant. Je vous dis bravo. Je vous embrasse, Margot. Merci à vous. Bravo. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. On sentait déjà qu'il y avait un bon feeling entre nous dès le début où je suis monté sur le plateau. C'était une qui me plaisait le plus entre les 24 filles. J'ai eu un déclic déjà dès qu'il est rentré sur le plateau. J'ai trouvé qu'il avait un sourire ravageur, un très beau regard. Et au fil de l'émission, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. C'est vrai que Margot et moi, nous avons beaucoup de points communs. D'abord, elle m'a parlé de Bali. C'est une destination qui me tente depuis longtemps. Et c'est vrai que le sport, le voyage et le fait que nous avons de l'hommage, parfois, le hasard est bien fait. Ils sont beaux. Ils sont formidables. Moi, je sens que ça va le faire entre les deux parce qu'ils ont tout un tas de points communs qui se sont déjà découverts mais qui vont pouvoir encore approfondir. Enfin, si j'ose dire. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Mais je peux vous dire que demain, à la même heure, on va se retrouver les filles avec un célibataire. Là, vous allez être super content. Vous allez me dire merci. Il est prêt à prendre l'ascenseur. Il est là. Mais malheureusement, l'émission est terminée. Alors, si vous, comme nous, vous avez envie de faire connaissance avec ce célibataire, soyez au rendez-vous demain, à la même heure, pour séduire-moi si tu peux. Comme tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Le steward Max a réussi à embarquer avec lui Margot pour un voyage sans escale vers un rendez-vous romantique. Deux nouveaux célibataires vont tenter de faire comme lui. Ils ont de sérieux atouts. Un coach sportif, un fantasme. Ça a l'air d'être un bout en train. Et vont tout dévoiler pour tenter de séduire nos jeunes femmes. Je m'envole dans tes bras, quoi tu veux. Ça va bouger. Ça va sautiller. Ça va chanter. Ça va danser. Mais est-ce que ça va marcher ? Ah là là, c'est dingue. Je n'arrive pas à obtenir une phrase complète. Je vais dire... C'est dans le prochain épisode de Séduis-moi, si tu peux. Il ne manquait pas enquête d'action. Route attention danger, présentée par Marie-Ange Casalta, ce soir à 20h50 sur W9. C'était Séduis-moi, si tu peux, avec hugavenue.com, site de rencontre pour célibataires. Tout de suite, retrouvez les ch'tis à Hollywood sur W9. La taille, ce n'est qu'un chiffre. La mode ne s'arrête pas au 42. Castaluna.com, le plus grand choix de mode pour les tailles 42 et plus. Castaluna.com, la mode, les tailles en plus. Déployez votre regard. L'Oréal présente le nouveau mascara Fossil Papillon. Grâce à sa brosse déployante inédite, il étoffe instantanément les cils à la racine et les étire vers l'extérieur comme une aile de papillon. Mascara Fossil Papillon de L'Oréal Paris. Et pour iriser votre regard de reflets bleutés, violets, découvrez les looks papillons Midnight Blacks.